C'est un plaisir de vous retrouver sur iWatch Web TV. Bonsoir chers téléspectateurs. La police a saisi plus de 8000 mètres de fils conducteurs de courant électrique de la Régie des eaux dans les marchés de Ruvumera et Kamengue dans la mairie de Bujumbura. Elle a présenté ses objets volés à la presse ce mardi matin au commissariat municipal. La direction générale de la Régie des eaux suspecte les travailleurs journaliers et les agents de la société d'être à l'origine de ces vols. La police de son côté demande à la population de rester vigilant pour mettre la main aux voleurs des biens publics. Un reportage de Dorine Niyungueko. La police a présenté ce mardi au commissariat municipal plus de 8000 mètres de fils conducteurs de courant électrique volés qui appartiennent à la Régie des eaux. Selon le directeur général de cette société, les travailleurs journaliers et les agents de ces sociétés sont les plus suspectés dans ces vols. Jérôme Nzikobanyanga lance un appel à la population d'assurer la protection de ces biens publics. Nous employons beaucoup de journaliers et nous les employons plus d'une année, plus de deux ans à tel point qu'ils s'habituent à l'installation de ces équipements. C'est pourquoi je peux présumer que ces journaliers font partie de ces malfaiteurs. Et aussi, tout n'est pas rose, mais je peux dire qu'au sein de la Régie des eaux, on peut sortir des fils électriques ou des objets, sachant qu'ils vont travailler ici ou là, mais qu'après, ils peuvent être détournés. Beaucoup de personnes ont été attrapées dans ce cadre, mais malheureusement, ils ont été libérés. La Régie des eaux, vous voyez, elle est à travers tout le pays, vous voyez les fils électriques qui sont ici et là. De toutes les façons, je ne peux pas garantir qu'on peut trouver un personnel pour garder tous les équipements de la Régie des eaux. Ce que nous faisons, c'est que nous lançons un appel à chacun des utilisateurs, à toute la population, est pris de paix pour qu'ils donnent toutes les informations nécessaires aux forces de l'ordre, aux forces chargées de la sécurité, pour que quand ils voient ces gens de malfaiteurs, qu'ils les dénoncent. De son côté, la police qualifie ce crime d'atteinte aux droits élémentaires de la population. Cette dernière subit les conséquences de ces vols en premier lieu et doit donc être vigilante. En portant l'atteinte à ces biens, on porte l'atteinte aux droits élémentaires de la population. Nous voudrions donc profiter de l'occasion pour demander à la population d'être encore plus vigilante, considérer ces biens communs comme leurs propres patrimoines et veiller à ce qu'il n'y ait pas de gens qui puissent voler ce patrimoine commun parce que les conséquences néfastes arrivent en premier lieu à cette population. Ces câbles de la Régie des eaux ont été saisis par la police au marché de Rouvumeira et Kamengue. C'est sur ce reportage de Dorine Niyungeko que nous terminons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis.